C'est que vous êtes peut-être la seule personne en France qui puisse parler à Booba et à Emmanuel Macron dans la même journée. Avec lequel des deux ça se passe le mieux ? Les deux, ça se passe bien. Après, je parle plus à Booba qu'à Emmanuel Macron, on ne va pas se mentir. Dans votre livre, vous parlez régulièrement à Emmanuel Macron, vous échangez régulièrement. Je l'ai rencontré deux fois, mais deux fois par hasard, une fois à l'Elysée pour une remise de médaille de Jean-Pierre Elkaba, justement, et la deuxième fois, je l'ai vu à l'antenne, puisque j'étais venu le voir devant TF1. Mais c'est quand même étonnant que ce soit lui qui vous demande ce que vous pensez des Français. Non, mais on se demande des choses. Vous dites qu'il vous demande notamment comment tu sens la France, comment tu sens les Français. C'est un aveu quand même terrible aussi de la part d'un président. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Au contraire, il a des conseillers, il a des gens qui sont extrêmement sérieux. Là, moi, il essaie de faire un peu une cartographie de la France. Donc, il doit demander à moi, il doit demander à des journalistes beaucoup plus sérieux. Il doit demander peut-être à vous. Il peut demander à Marc-Olivier Fogiel. Je pense, voilà, je pense qu'il fait une petite cartographie de la France. C'est juste qu'il a envie de savoir. Parfois, tiens, Hanouna qui voit beaucoup de monde, peut-être comme il le sent. Un autre journaliste plus sérieux, comment il sent la France ? Je pense qu'il ne s'adresse pas qu'à moi. Il s'adresse à plein de monde. On le voit, il y a plein de gens qui disent, des artistes, qui disent j'essange avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il s'intéresse, je pense, à la France. Après, moi, je vous dis, j'ai échangé avec tout le monde. J'ai échangé avec Xavier Bertrand. J'ai échangé beaucoup avec Jean-Luc Mélenchon. Vous les aimez, les politiques. Vous les respectez beaucoup. Finalement, en fait, vous espérez beaucoup d'eux. Et vous dites d'ailleurs que vous avez encore confiance dans la politique. Et vous dites... C'est parti.